... Madagascar a initié depuis 2017 un processus de mise en place des cadres juridiques et réglementaires pour le développement de l'agriculture biologique à Madagascar. Une loi a été votée, la loi 2020-003 sur l'agriculture biologique. Ce processus est très important pour Madagascar dans le sens où l'ambition est de mettre en place une politique de marché tant pour le marché national que pour l'exportation. ... Depuis 2021, on a commencé à élaborer la stratégie nationale de l'agriculture biologique. Le ministère a comme objectif l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire à Madagascar, mais ce de manière durable. L'agriculture biologique peut être une importante source de revenus pour les producteurs. Cela contribue également aux enjeux de santé, de la préservation des ressources naturelles, mais également l'augmentation de la valeur ajoutée et l'augmentation ainsi de la croissance agricole. Mais également de lutter contre la pauvreté, dans le sens où les producteurs obtiennent des primes pour la valeur ajoutée issue de cette production. ... L'axe premier parle de la gouvernance institutionnelle. Le deuxième axe parle de mesures de soutien aux agriculteurs et aux opérateurs de l'aval. Le troisième axe parle de développement de la recherche. Et le dernier axe traite de la sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques. La mise en place d'un service d'appui à l'agriculture biologique et l'accompagnement à travers la mise en œuvre de ces outils, dont le SPG, les TVAB et tout ce qui sont outils d'accompagnement en matière de démocratisation de l'agriculture biologique. La mise en place des unités de transformation des produits biologiques, mais également des unités de transformation d'intrants bio. Ce sont tous des mesures d'accompagnement que le ministère est en train de mettre en place. de l'agriculture biologique et de la mise en place. Cela n'a pas eu d'écriture de l'agriculture biologique. Ce sont des majorhes de l'agriculture biologique et des ténèbres biologiques. Les compétences sont les prop leveurs de l'eau d'eau d'héberge en tant que les simples les compétences de la baie de transformed. Les compétences sont les propres aux énergies d'eau 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 et se perdent. Ces compétences se font à la base de l'eau d'eau et de l'eau d'eau d'eau d'eau. Les compétences sont saines de lieux en aiguant la bouddha. Je ne veux pas dire qu'il faut globalizationiser les coûts biologiques. Je me suis dit que c'était naturel et que c'était naturel. Je me suis dit que c'était naturel et que c'était naturel. Je me suis dit que c'était naturel et que c'était naturel. Le concept d'agriculture biologique devrait être connu et remettre en question les idées reçues et faire reconnaître les avantages et intérêts de l'agriculture biologique. Il s'agit alors de faire une campagne ciblée sur les consommateurs en faisant des arguments sur la santé, sur la préservation de l'environnement, sur les produits locaux, la consommation des produits locaux. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été éclatées. J'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé. J'ai laissé, j'ai laissé, j'ai laissé. Donc cette loi va vraiment amplifier l'offre des produits à agriculture biologique sur le marché local à un prix qui sera aussi attractif. Et tout ça, en fait, ça va encore aider un peu plus la visibilité de Madagascar au niveau international. Je pense que tout ça, ce sont les ingrédients pour développer le marché, l'agriculture biologique à Madagascar. Donc la suite maintenant, c'est la concrétisation de tout ça. C'est qu'on est tous sur la même longueur d'onde, même objectif. Concrètement, c'est la mise en œuvre de tout ce qui a été dit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501